... Lionel Chauveton, bonjour. Vous êtes associé du cabinet InExtenso à Cholet et vous conseillez le réseau Miki de France. Quels sont les bons outils de gestion que le franchiseur propose à son franchisé ? Bonjour. Un franchiseur se doit accompagner son franchisé. Il l'accompagne en phase de démarrage et l'accompagne également le contrat de franchise. Il lui préconise un certain nombre d'indicateurs qui peuvent être regroupés périodiquement dans un tableau de bord, par exemple. On peut suivre le chiffre d'affaires, on peut suivre les faits de personnel, on peut suivre la trésorerie, tous les indicateurs que le chef de comprise doit mesurer régulièrement pour s'assurer qu'il soit en crise la pérennité ou la personnelle de l'entreprise. Votre cabinet conseille Miki pour le développement de son réseau. Quels sont les outils propres à Miki qui aident tout particulièrement les franchisés Miki ? Là également, on peut distinguer deux temps. Il y a la phase de démarrage, la phase de démarrage, le franchisé ou le candidat à la franchise, c'est dans la tête d'un dossier prévisionnel qui est établi avec moi comme pour sur les recommandations de Miki dès la phase de recrutement du candidat, c'est-à-dire que le candidat se présente, démontre un intérêt pour la franchise Miki et à ce titre, étudier avec nous son projet, la faisabilité de son projet et les perspectives économiques. Pendant le contrat de franchise, on a développé avec Miki un tableau de bord spécifique, dépendant aux particularités du métier Miki. D'accord. Concrètement, ces outils, vous pouvez nous en citer un ou deux ? C'est un tableau de bord qui est orienté sur le suivi des chantiers, sur les dossiers gérants, sur la marge de mètre, la salariale, pardon, et également la trésorerie. D'accord. Un franchiseur est avant tout un entrepreneur libre de créer son entreprise, mais point de vue gestion, est-ce qu'il a les mains liées ou est-ce qu'il peut complètement gérer sa franchise et suivre le développement de son activité à sa guise ? Je vais commencer à dire que la franchise, c'est un partenariat. Donc, je parle de partenariat, on doit se choisir, le franchiseur choisit son nominat et son futur franchisé. Le candidat futur franchisé choisit l'enseigne avec qui il veut collaborer. C'est comme un contrat, il y a des obligations qui ne voient donc chacun des partis. Le franchisé s'engage donc à mettre en oeuvre et à coquer avec qui il veut collaborer. L'éclatisation du franchiseur pour développer l'enseigne, la notoriété de l'enseigne, localement, sur le territoire qui lui a été confié et qui lui a la charge du développement. Lionel Chauveton, merci. Je rappelle que vous êtes associé du cabinet d'expertise comptable in extenso. Bonne journée et je vous souhaite un très bon fin. Merci. 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 Merci.